Bienvenue sur votre chaîne École des Futures, c'est M. Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de continuer avec vous la correction des exercices qui portent sur le programme de la classe 3e sur le programme de SVT en vigueur. Et aujourd'hui, nous allons corriger un exercice très intéressant qui porte sur, en réalité, l'immunologie et la réponse immunitaire. Donc, l'exercice est le suivant. Et c'est un exercice qui est très souvent, ce genre d'exercice est très souvent évalué lors de l'épreuve de BFM. Alors, il faudra faire très attention pour comprendre comment est-ce qu'en réalité, on répond à ce genre de question. On vous dit, certaines affirmations sont exactes, recopilées. Corrige ensuite les affirmations inexactes. Les affirmations vont de A à D. Alors, le petit a dit, au cours de la phabocytose, le microbe subit une véritable digestif. Petit b, les anticorps représentent la première ligne de défense de l'organisme. Petit c, les anticorps sont des molécules qui neutralisent les antigènes. Petit d, les microbes responsables de maladies différentes peuvent être neutralisés par le même anticorps. Alors, chez l'élève, parmi toutes ces phrases qui sont là, il faudra que vous recopiez les phrases exactes et que vous corrigiez les affirmations inexactes. Alors, sans plus tarder, on va démarrer par la première phrase. On vous dit quoi? Au cours de la phabocytose, le microbe subit une véritable digestion. Est-ce que cette phrase-là est exacte? Je relève, effectivement, cette phrase est exacte. En effet, comme le montre le document ci-dessous, les différentes étapes de la phabocytose sont représentées à travers ce schéma. Là-dessus, vous avez l'étape 1 et l'étape 2. Ensuite, ici, vous avez l'étape 3, vous avez l'étape 4 et enfin, vous avez l'étape 5. Et ici, c'est l'étape 5 qui nous intéresse le plus. En effet, la phrase dit quoi? Au cours de la phabocytose, le microbe subit une véritable digestion. Pour s'en rendre compte, chers élèves, il faudra que vous suiviez en réalité le déroulement des différents déroulements qui ont lieu entre cette série phagocytère que vous avez ici, représentée en bleu, et le microbe représenté ici par une bactérie. En effet, lorsqu'un microbe pénètre dans l'organisme pour nuire à l'organisme, le système immunitaire, par le biais des anticorps, va aller à la lutte contre cette bactérie-là. Qu'est-ce qui va se passer? En premier lieu, il va y avoir d'abord, comme vous pouvez le voir, au départ, la bactérie est là, elle est dans le sang de l'organisme. Ensuite, cette cellule immunitaire-là va être engagée pour aller à la rencontre de la bactérie afin de la digérer. Bien évidemment, ici, il y a deux autres événements qui peuvent avoir lieu, mais puisque l'église ne traite pas de ça, on va s'en abstenir pour ne pas trop allonger la vidéo. En effet, première étape, qu'est-ce qui va se passer? La cellule phagocytère, qui est le pôle nucléaire, va aller au contact, en effet, avec en réalité le microbe. Ainsi, vous voyez que la cellule phagocytère-là va réaliser en réalité ce qu'on appelle une modification de la membrane de son cytoplasme pour pouvoir en réalité être en contact avec le microbe. Vous voyez, après cette adhésion-là, vous avez en réalité ce qu'on appelle l'ingestion. En effet, regardez, la bactérie qui était au dehors de la cellule phagocytère est maintenant au sein du cytoplasme de la cellule phagocytère. Qu'est-ce qui va se passer? Et à partir de ce moment-là, il faudra également que vous compreniez que ce phagocytère-là est composé de ce qu'on appelle les structures appelées vésicules cytoplasmiques. A l'intérieur de ces vésicules cytoplasmiques se trouvent des éléments qu'on appelle angymes digestives. Regardez bien qu'est-ce qui va se passer. Dès que le microbe pénètre dans la cellule, vous voyez que ces cellules, vous voyez que c'est à partir de ce moment-là que les vésicules qui contiennent en réalité les enzymes vont se précipiter pour aller en réalité entourer le microbe. C'est ce qui se prolonge à ce niveau-là. En effet, après avoir entièrement entouré le microbe, ces vésicules que vous voyez ici vont déverser leur contenu enzymatique tout autour du microbe. C'est ce qui va en réalité permettre la destruction complète du microbe. Même la couleur symbolise en réalité cette débit de destruction. En effet, ici vous voyez que la bactérie est représentée par une couleur très foncée. Je vais vous montrer que la bactérie est en très bonne forme à ce niveau-là. Elle était prête à nuire à l'organisme. C'est en ce moment-là que l'individu va être en réalité infecté par cette bactérie-là. Mais regardez, si vous comparez la couleur de la bactérie au temps T1 et la couleur symbolisée par la bactérie au temps T2, vous comprendrez que en réalité ici la force de la bactérie a été réduite. C'est ce qui est symbolisé par cette couleur qui perd de plus en plus sa rougeur. En effet, pourquoi la bactérie a perdu sa force? Comme je l'ai dit, c'est grâce en partie en réalité à ces enzymes qui sont déversées tout autour de la bactérie et qui sont en train de dissoudre la bactérie petit à petit. À tel point que, après cette étape 3, représentée par la digestion, il va y avoir, cher élève, l'expulsion des débris de la bactérie. C'est ce que vous avez ici à l'étape 4. En effet, donc, c'est ça qui nous permet de dire quoi? Que, effectivement, au cours de la phagocytose, le microbe subit une véritable digestion. Ici, vous constatez que la bactérie qui avait cette forme-là devient au final des débris. Donc, pour dire quoi, elle est effectivement complètement digérée. Maintenant, les débris qui vont découler de cette digestion de la bactérie vont être expulsés hors de la cellule phagocytaire. Je relève, voici en gros comment se déroule en réalité la bactérie. Donc, en conclusion, il faudra que vous recopiez complètement cette phrase-là et mettre en réalité ici. Vous écrivez exact. Après cette première phrase, nous allons passer à la deuxième. Les anticorps représentent la première ligne de défense de l'organisme. En effet, je relève, cette phrase-là, elle est inexacte. Parce que ces anticorps que vous voyez à ce niveau-là, ici, ces anticorps-là, ne représentent pas effectivement la première ligne de défense de l'organisme. Je relève, et pour répondre très facilement à cette question, nous allons simplement remplacer le mot anticorps par les éléments qui représentent en réalité la première ligne de défense de l'organisme. Donc, ici, comme l'a dit votre prof dans le cours, il faudra que vous reteniez que ce ne sont pas les anticorps, mais c'est plutôt les barrières naturelles. Les anticorps représentent la première ligne de défense de l'organisme. Une exacte correction, les barrières naturelles représentent la première ligne de défense de l'organisme. Maintenant, on va passer à la phrase C. Il dit quoi? Les anticorps sont des molécules qui neutralisent les antigènes. Cher élève, cette phrase est exacte. En effet, comme le montrait le document que vous avez à ce niveau-là, ici, vous avez un antigène. Et ici, à la surface, vous avez en réalité des éléments appelés épithotes. Les épithotes peuvent avoir plusieurs types de formes. Maintenant, pour que cet antigène-là ne m'unise pas à l'organisme du sujet, il faudra qu'en réalité que l'organisme déploie les éléments appelés anticorps. Regardez comment les anticorps, une fois qu'ils détectent la présence de cet antigène-là, ils vont venir, et en réalité, par l'intermédiaire de ces structures-là dont on parlera bientôt, ils vont venir en réalité neutraliser complètement l'antigène, on va dire l'antigène. Vous voyez, donc cet antigène-là, une fois qu'il est neutralisé par ces éléments-là que vous voyez ici qu'on appelle anticorps, cet antigène va être mis hors d'état de nuire. Il sera hors d'état de nuire. Il ne pourra plus nuire au sujet. Pourquoi? Parce qu'il est en réalité neutralisé. Donc, comme vous pouvez le voir, les anticorps sont des éléments très intéressants en ce qui concerne la défense de l'organisme contre les microbes. C'est bon? Donc, on va dire quoi? Les anticorps sont des molécules qui neutralisent les antigènes. Exact. Donc, il faudra que vous la recopiez textuellement sans rien changer et mettre ici exact. Ensuite, la dernière phrase est dit quoi? Des microbes responsables de maladies différentes peuvent être neutralisés par le même anticorps. Chers élèves, cette phrase-là est inexacte. En effet, cette phrase-là soulève en réalité une propriété essentielle des anticorps qu'on appelle la spécificité des anticorps. En effet, des microbes responsables de maladies différentes ne peuvent pas être neutralisés par le même anticorps. Et pour comprendre pourquoi en réalité un même anticorps est incapable à tout point de vue de neutraliser plusieurs types de microbes responsables de maladies différentes, il faudra que vous exploitiez en réalité ce document-là qui représente, le chemin ci-dessus représente en réalité, une reconnaissance spécifique d'un antigène. Donc, la spécificité des anticorps est une propriété fondamentale que vous allez même voir en classe de terminale. Donc, pour comprendre la structure des anticorps, il faudra que vous reteniez que ces anticorps-là ont des éléments invariables. En effet, tous les anticorps ont la forme Y. Cette forme Y-là est une forme invariable. Tous les anticorps sont structurés de cette façon-là. Où se situe la différence des anticorps, il faudra que vous observiez très minutieusement les terminaisons raciales des anticorps. C'est à ce niveau-là que vont se situer les différences qui existent entre les différents types d'anticorps. En dehors de cette région-là, qui est variable, tout le reste de la structure des anticorps sont en réalité des zones invariables. Pourquoi maintenant cet anticorps-là est efficace contre l'antigène 1 et inefficace contre les antigènes 2 et 3 ? En effet, il faudra que vous observiez, comme je l'avais dit tantôt, les terminaisons brachiales des anticorps. Si vous observez les terminaisons brachiales des anticorps, vous allez vous rendre compte que cette terminaison brachiale-là est en réalité spécifique à la forme de l'antigène. Cela signifie quoi ? Pour que cet anticorps-là puisse neutraliser, comme il montre le document-là, puisse neutraliser un type d'antigène, il va falloir que les terminaisons brachiales de cet anticorps-là puissent être, puissent en réalité être spécifiques, ou bien on va dire puissent être complémentaires avec la forme de l'antigène. Si la terminaison brachiale n'est pas complémentaire en réalité avec la sulfate des antigènes, il ne pourra pas en réalité s'engouffrer ici pour former une structure appelée en réalité complexe antigène-anticorps. Voilà pourquoi ici, vous voyez que la forme de cet antigène-là est spécifique en réalité avec la terminaison brachiale de cet anticorps. Ce n'est pas le cas avec la forme représentée par un cercle ici de l'antigène, il ne peut pas s'engouffrer ici. Il en est de même pour la forme de cet antigène-là qui a la forme d'un carré, alors que la terminaison brachiale montre un triangle. Donc, pour qu'un anticorps puisse être efficace contre un antigène, il va falloir qu'en réalité l'antigène puisse s'engouffrer tel un puzzle sur les terminaisons brachiales. C'est à ce niveau-là seulement que l'anticorps pourra en réalité fixer l'antigène et le neutraliser. Voilà pourquoi le même antigène est inefficace contre tout type de microbes responsables en réalité de maladies différentes. Donc, on va dire quoi ? Cette phrase-là est inexacte. Et pour la corriger, vous devrez dire quoi ? On peut répondre en disant en réalité, les anticorps ont une action spécifique. Cette phrase-là est suivie pour répondre à cette question. Ou bien, si vous voulez utiliser un ou plusieurs groupes de mots de la phrase, vous êtes libre de dire des anticorps responsables de maladies. Des microbes responsables de maladies différentes peuvent être neutralisés par des anticorps différents. Alors, chers élèves, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Si vous voulez aller plus loin, vous êtes libre de participer à nos cours de renforcement, au cours desquels nous ferons la correction des exercices beaucoup plus approfondies. Merci et à très bientôt.